Salut François. Salut Sébastien. Alors tu es en train de planter encore une vivace. Oui donc un petit arbuste ici. Donc ici on est au début d'automne, début du mois d'octobre et c'est la période idéale pour recommencer à planter un peu toutes les plantes en pot, en conteneur. Oui c'est ça, c'est parce que c'est en conteneur que c'est la bonne période pour le faire parce que les plantes à racines nues c'est pas maintenant. Voilà une plante à racines nues faudra encore un peu attendre. Donc pour les arbres fruitiers par exemple, il faudra attendre le mois de novembre pour les hêtes, les charmes etc. On attendra encore un peu plus tard au niveau de l'hiver. Maintenant la particularité d'une plante en conteneur c'est qu'on peut la planter justement un peu à toutes les périodes de l'année mais on évitera quand même les périodes de forte chaleur et les périodes où le sol est trop gorgé d'eau par exemple. Et ici l'automne est une période propice parce que la plante va pouvoir s'enraciner déjà correctement avant la période hivernale. Je peux te donner un coup de main ? Oui allons-y. Voilà François le trou est fait. J'imagine qu'il faut apporter un petit peu d'abondements à cette terre pour que la plante traîne bien. C'est tout à fait conseillé de l'enrichir. Donc ici tu vois j'ai un humus que l'on va incorporer. Donc tu peux le mélanger à la terre en place. Donc en raison plus ou moins de moitié et moitié, à moitié de terre et moitié d'humus. Et de cette façon là on va réapporter de la vie microbienne et de la matière organique au niveau du trou de plantation. Donc c'est extrêmement important notamment pour la vie du sol et pour la rétention en eau pour plus tard. C'est quoi ? C'est du 50-50 en termes de quantité ? 50-50 en termes de quantité tout à fait. Ok parfait. Tu m'as aussi apporté ceci ? Oui donc ça c'est de la poudre d'os. Donc tu vois c'est de l'émietter en fait. Donc à base d'os qui vient des résidus de l'abattoir. Et avec cet os là on a une matière très noble au niveau horticole qui favorise vraiment le développement racinaire des plantes. Donc c'est pour ça que c'est conseillé d'en ajouter au moment de toutes les plantations. Donc ici on peut ajouter environ 100 grammes par mètre carré. Donc ici on n'a qu'une plante donc il ne faut pas en mettre tant que ça. Voilà comme ceci c'est suffisant. On va bien le mélanger dans le mélange d'humus et de terre. Pour améliorer donc la teneur en phosphore du sol et ainsi avoir une plante qui va s'enraciner correctement. Parfait on en met un petit peu dans le fond du trou ? On en met un petit peu dans le fond voilà tout à fait comme ça. Et de cette façon là on va régler aussi la hauteur par rapport à la mise en place de la plante. Donc je dépote. On va pouvoir placer la plante au niveau du trou de plantation et refermer avec le mélange tout autour de notre plante. Et on va terminer le travail en laissant une petite cuvette aussi. De cette façon là les pluies vont bien s'imprégner au niveau du sol et autour de la plante pour vraiment favoriser les racines. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François. Merci François.